Donc ce week-end, enfin week-end dernier justement, on parle pas forcément de news mais on parle d'un gros gros truc très fat et vraiment je remercie toutes les personnes que j'ai pu rencontrer ce week-end. J'étais à HFS 5, donc à Virzon, voilà, donc tout le monde peut penser que c'est une vie un peu paumée, Virzon, parce que voilà, ben, ça n'est pas grand chose. Mais il y a un événement qui a lieu donc chaque année qui s'appelle donc le HFS. Alors qu'est-ce que c'est que le HFS ? C'est, alors à la base, c'est un, il faut comprendre, Hyper Free Spin, donc c'est un émulateur qu'ils ont pu développer et un peu mener à leur sauce. Et ensuite, par la suite, ils ont organisé quelques événements, donc très privés, donc pour tous les gens qui sont possesseurs de bornes d'arcade. C'est pour ça que vous pensez bien que c'est tout de suite mon event top tiers sur la liste. Et du coup, l'événement est devenu public l'année dernière, exactement. Et donc là, c'était mon premier event aux côtés justement de l'assaut HFS et c'est un week-end complètement craqué. Alors, je vous raconte un peu le délire. Vous prenez les meilleurs joueurs français, déjà pour commencer. Vous les mettez dans une salle. Vous faites venir des joueurs du monde entier. Il y a des joueurs du Japon. Il y avait des joueurs d'Espagne. Des joueurs du Mexique, Italie, Angleterre. Suisse aussi, je crois. Suisse aussi, oui, je crois. Alors, je ne sais plus. Il y avait même de l'Allemagne. Voilà. Énormément de monde. Et vous les mettez sur un gros event, ça s'appelle HFS. Ça se tue non-stop sur du Street Fighter 3.3. Ça se tue sur du Street Fighter 2X avec le tournoi, j'ai failli dire X-Manier, mais non, le nom a changé. C'est Factor X maintenant, avec un autre tournoi qui est sur Street 3.3, donc qui est le tournoi ado. C'est une grosse boucherie et franchement, j'ai envie de leur faire un gros, gros, gros big up pour l'organisation. Je pense que là, ça reste vraiment un de mes events top tiers. Parce que tu revois toute la communauté arcade et ça, c'est super plaisant. Tu revois tous tes potes. Je n'ai pas trop le temps de me balader un peu dans toute la France pour faire les autres events. Et là, c'est vraiment le rendez-vous pour tous les copains. Et j'en place une, mais vraiment du fond du cœur à tous mes frères de Joystick, de l'équipe de Born to be Wild, à qui j'ai pu squatter des heures et des heures en salle et surtout sur le parking. Parce qu'effectivement, il y a un autre event pour nous qui se déroule sur le parking, c'est l'apéro. Et je leur fais un gros bisou parce que ça m'a fait vraiment plaisir de les revoir. On ne se voit qu'une fois par an à cet event. Sinon, après, c'est des gens que tu rencontres via des pages Facebook et tu n'arrives pas forcément à mettre un nom sur un visage. Pour la plupart, ils en souhaitent leur photo de profil, soit un personnage généralement de jeux vidéo. Et puis là, quand le mec arrive en face de toi, il fait « Ah, salut, c'est Tony Chad, machin et tout ! » Et là, c'est cash, gros sourire, gros câlin et tout. Et ça m'a fait vraiment plaisir d'être présent cette année parce qu'on a pu justement affronter des joueurs du Japon qui sont venus vraiment pour nous tuer et prendre le titre. Eh bien, manque de bol sur Street Fighter 2X en solo, eh bien, ils sont repartis les mains dans les poches. Par contre, sur le ado, c'était une autre... Voilà, bref. Non, je n'en parlerai pas. Je n'en parlerai pas. Et en plus de ça, il y a encore plein de petits tournois un peu indés avec du Outtragger, il y avait du NBA In Time, du Windjammers, tous les frères de la communauté Windjammers, bien sûr, à qui je fais aussi un gros bisou, sauf à Kay Koon parce qu'il m'a tué sur King of Fighters 88. Voilà, il a dit que je serai dans sa prochaine vidéo. Merci, mon pote. Ça me fait toujours plaisir. Et donc, voilà. Et franchement, c'est un gros, gros event. On a aussi vu tous les lyonnais, donc de l'assaut Ladoz.net, voilà, aussi que j'adore parce que, voilà, des chevets à Lyon, c'est limite les premiers gens que je contacte parce que ça me fait vraiment plaisir de doser avec eux. En tout cas, c'était un événement top tiers. Si vraiment vous aimez l'arcade, il faut prendre son billet pour l'année prochaine aller à Virzon parce que ça vaut vraiment le coup et il y a vraiment de tout. C'est-à-dire que tu connais pas le jeu, il y a un mec à côté de toi qui va jouer à ce jeu et qui va même t'expliquer et te dire, voilà, tu peux faire ça, 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 machin, et t'expliquer vraiment toutes les phases du jeu. Ça, c'est carrément cool. C'est la communauté. Donc, voilà, je leur fais un gros, gros bisou à tous. Et en tout cas, merci aux Orgas parce que c'était, voilà, c'était complètement fou. Voilà. Peut-être une dernière news éventuellement avant de terminer. Du coup, alors, je vais vous parler très vite fait de Quantico.